Salut les amis et bienvenue dans votre club foot, nouvelle formule, le club hack. Vous ouvrez ses portes chaque semaine en podcast sur tendanceouest.com à vous, supporters ciel et marine, ça y est, le hack revient dans la course. Troisième victoire en trois sorties des hommes de Paul Le Gouen renaissent. On analyse tout ça avec nos spécialistes qui sont là pour vous accompagner aujourd'hui dans ce club hack numéro 10 qui démarre maintenant. Le club foot sur Tendance Ouest. Et on l'accueille lui, il est content, il renaît en même temps que le hack ces dernières semaines. Notre spécialiste ciel et marine, salut Cyril Capron. Salut Sylvain, salut à tous. Bonjour à vous Mathieu Billot du foot Normand et merci de nous rejoindre. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Et il vient également nous rejoindre pour sa deuxième mi-temps cette saison en notre compagnie. Lui aussi est au Havre, lui aussi est content de la renaissance des hommes de Paul Le Gouen. C'est Joris Marin, Tendance Ouest Le Havre, salut Joris. Salut Sylvain, bonjour à tous. Messieurs, alors je vais commencer avec vous Cyril Capron. Voilà, le hack a fait le métier face au Mans. C'était obligatoire de confirmer pour Tino Cadewere et ses hommes. Eh bien elle est venue cette confirmation ? Oui, au terme d'un match plutôt plaisant. Le hack confirme effectivement après sa victoire contre Guingamp et Arodez. L'efficacité a été au rendez-vous, il y a eu plein de choses positives à retenir de cette rencontre. Le petit réajustement au niveau de l'animation offensive effectuée ces derniers temps par Paul Le Gouen, la montée en puissance d'Ertougroule-Herzoy, l'intégration des recrues qui s'affirment semaine après semaine. Donc tout ça c'est tout bénéfique. Mathieu Billot du foot Normand, on a des havrés qui ont réussi à faire un 3 sur 3. C'est jamais anodin en championnat ? Non, c'est jamais anodin. Je crois qu'on en parlait déjà il y a quelques semaines que si le hack voulait prétendre à jouer un rôle, il devrait quasiment faire carton plein ou même carton plein. Donc c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et donc du coup forcément ils se sont repositionnés. Mais il y a eu quand même des choix forts de la part de Paul Le Gouen depuis quelques semaines. Le retour de Yacouba Koulibaly à un poste indédit pour lui. Il y avait quelques absences. Une nouvelle animation avec Dina Abimbe, dernière la pointe, Tino Kadewer, à l'exception d'hier soir où du coup c'était Alain Zabana qui a été titularisé pour la première fois. Justement c'est ça qui fait la différence, c'est ces changements. C'est ça qui a vraiment changé depuis 3 matchs. En tout cas j'ai l'impression de l'extérieur que ça a amené une nouvelle dynamique. Il parlait aussi qu'il voulait garder des cartouches offensives sur le banc. Donc depuis 3 matchs c'est déjà mal tiré. Alors il y a aussi des petites explications physiques parce qu'il souffre des adducteurs. En tout cas à chaque fois qu'il est rentré il s'est montré décisif. Soit par la passe soit par le but. Donc pour le moment ses choix sont payants. Joris Marat, les choix payants de Paul Le Gouen c'est ce qu'on attendait aussi d'un entraîneur de ce calibre ? Bah oui parce qu'il le disait, après 9 matchs de suite sans succès, Paul Le Gouen cherchait des solutions. Et il voulait aussi surtout impliquer un maximum de joueurs, mobiliser un maximum de joueurs dans le groupe. On l'a vu encore hier avec la titularisation pour la première fois cette saison en Ligue 2 de Zabana qui avait été blessé lors du match contre Lens. Et c'est un choix payant parce qu'on l'a vu, il a marqué son premier but en Ligue 2. Donc des choix forts, des choix payants. Même chose pour Thierry qui devient le super sub, le super remplaçant. Là aussi c'est un choix, même si on le disait, il y a des explications médicales, physiques. Mais c'est un choix de Paul Le Gouen et donc il se montre décisif depuis au moins 3 matchs avec des pénaltys provoqués, Thierry, avec aussi des buts, 2 buts sur les 3 derniers matchs. Donc tout va bien au niveau offensif pour Le Hague qui a marqué sur les 3 derniers matchs 8 buts pour un seul encaissé. Donc la vie est plutôt belle ici. La vie est redevenue belle effectivement du côté du Stade Océane. On y écoute justement Paul Le Gouen, il était au micro de Cyril Capron il y a quelques heures de cela. On a toutes les raisons de rester prudents mais je trouve que ça va mieux. On a retrouvé des vertus, on a retrouvé de la confiance. On a retrouvé de la réussite parce qu'on s'est plaint d'un manque de réussite. Là on en a un peu plus en ce moment. Mais je trouve qu'on la provoque, on fait les efforts, on fonctionne en équipe, en groupe. Après la recette n'est pas définitive mais je trouve que la dynamique est intéressante. Et encore une fois, on a souffert à un moment donné, je le reconnaissais, d'une intégration on va dire quelconque de nos nouveaux joueurs. Là ça va beaucoup mieux de ce côté-là. On voit que Ertouroul c'est beaucoup mieux, que Oumout il nous apporte quand même pas mal. Eman c'est de mieux en mieux aussi. Mathieu Gorgelin et Junior étaient intégrés eux. Mais le fait que les cinq joueurs recrutés soient en situation de nous apporter, ça change quand même les choses. Paul Legouen donc au micro de Cyril Capron. Cyril justement, je reviens avec vous. Vous l'aviez en face à face après ce match du Mans, l'entraîneur du Havre. Est-ce que vous avez senti un vrai changement dans son faciès, dans son phrasé, dans sa manière de faire ? Oui, je l'ai senti quand même plus serein, plus souriant, plus libéré. Incontestablement, je pense que le match contre Dunkerque en Coupe de France avec l'élimination a provoqué un déclic, une espèce d'électrochoc et que derrière il y a eu une vraie remise en question. Je pense que les joueurs se sont dit les choses les yeux dans les yeux et depuis ça va nettement mieux. Joris Marat, justement, est-ce que c'est essentiel dans des périodes comme celle-ci, vous la stipuliez tout à l'heure, de neuf matchs sans trouver la moindre victoire, que se dire les choses les yeux dans les yeux, est-ce que c'est ce qui a fait finalement repencher la balance du bon côté selon vous ? Visiblement, oui, on le voit à travers les résultats. Ce qui est intéressant, c'est de se dire les choses à cette période de l'année, au mois de fin novembre, début décembre, parce qu'on n'est pas encore à la trêve, parce qu'il fallait faire quelque chose. Alors, l'électrochoc peut être provoqué par le coach, par des changements, mais aussi ça doit venir des joueurs. Et parfois, il faut se dire les choses, notamment, fais plus d'efforts défensifs. On l'a vu sur les derniers matchs, notamment Paul Le Gouane qui parle beaucoup à ses joueurs, notamment pour les recadrer, les replacer sur le terrain, pour les inciter à faire beaucoup d'efforts, et notamment à destination des attaquants. Mathieu Millot, je me tourne vers vous aussi sur ce que vient de dire Joris. Il vient de l'aborder assez succinctement. Le jeu en lui-même, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans le jeu du hack ? Ou est-ce que finalement, ils nous ont juste retrouvé la réussite et voilà ? Je dirais que oui, il y a quand même deux, trois petites choses. Les hommes ont un petit peu changé, ou en tout cas, ils ont changé de place. Et leurs prestations aussi, donc. Ce qui fait qu'il y a des atouts un petit peu différents dans le jeu. Et comme on le disait aussi, ils se gardent une ou deux cartouches sur le banc. Et donc, quand le score est serré ou en défaveur à la pause, ce qui était le cas contre Guingamp, il y avait 0-0 et Rodez, je crois qu'il perdait un 0. Vous avez la possibilité de faire entrer un Jamal Thiaré, de faire entrer un Alexandre Bonnet. Et forcément, ça peut changer le cours de match. Donc ça, quand même, il se laisse un petit peu de marge. Il a trouvé des nouvelles armes. Après, je trouve que le jeu fondamentalement du hack, il n'a pas changé. Ça procède quand même beaucoup par attaque rapide. Ça prend les espaces, ça dévore les espaces. D'accord avec ça, Cyril Capron ? Oui, 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 complètement d'accord. Et puis l'apport de Zabana, il était blessé. Il est revenu dans le circuit. Allez, vous savez quoi ? On en parle tout de suite de Zabana. Oui. Allez, c'est le petit nouveau. Ça a été la surprise face au Mans. Il était titularisé. Zabana s'est offert un superbe premier but. Il ne faut pas se le cacher. Une très belle combinaison à Vraise, achevée d'une superbe balle enveloppée dans la lucarne. Zabana, racontez-nous un peu. Qui sait et d'où il vient tout simplement ? Je ne sais pas, Mathieu Billot, Cyril Capron, celui qui veut. Allez-y. Zabagol. Zabagol, carrément. Il a mis un but. Ça y est, c'est Zabagol. Non, c'était son surnom à Lyon quand il empilait les buts. Avec l'équipe réserve de l'OL. Il est arrivé au HAC en janvier 2018. Donc, il y a quasiment deux ans. Moyennant un chèque de 1 million d'euros. Pas loin. Et puis, grosse énigme. Tancho ne le fait pas jouer. Tancho ne l'appelle jamais dans le groupe. Zabana doit ronger son frein avec l'équipe réserve du HAC. Tancho s'en va. Paul Leguen arrive. Le relance. Lui fait confiance. Malheureusement, il y a eu cette blessure à l'Anse qui l'a tenu éloigné des terrains pendant pas mal de temps. Malgré tout, il avait fait une très, très bonne préparation. Il avait marqué des points. Et Paul Leguen a toujours dit qu'il comptait sur lui et que c'était un super joueur. Et il l'a démontré contre le monde. Et un super joueur, on verra ça dans les prochaines semaines, évidemment, s'il y a confirmation. Vous, vous l'avez eu hier. Et c'était un joueur qui était avant tout super content. À votre micro. Je n'aurais pas pu rêver mieux. C'est vrai que ça fait plaisir d'ouvrir mon compteur cette saison. D'autant plus de marquer à domicile face aux supporters. C'est vrai que personnellement, ça me fait plaisir. Mais avant tout, c'était de remporter les trois points. C'est ce qui a été fait. Donc, je suis très content. C'est vrai que ça allait super vite. Je ne me pose pas de questions. Je sais que je suis dans la surface. J'ai tiré en une touche. Ça m'a réussi. Donc, je suis très content. Personnellement, quand un joueur marque, c'est sûr que la confiance, elle revient toute seule. Donc, je vais continuer à travailler encore plus. Et à être à disposition du coach. Pour que lorsqu'il fasse appel à moi, je sois prêt. Comme ce soir. Que je réponde présent. Et c'est tout. Zabana au micro de Cyril Capron. Mais là, je me tourne vers vous. À présent, mon cher Mathieu Billot du foot normand. Et on va aller voir deux autres éléments qui, eux, émergent aussi ces dernières années. dernières semaines dans la ligne offensive à Vraize. Alors, évidemment, on a parlé exclusivement presque de Tino Cadeweré. De l'ultra-dépendance des 15 buts du Zimbabwe 1. Mais on a un peu oublié quand même que Dina Ebimbe et Jamal Thiaré sont deux éléments qui, eux aussi, émergent de plus en plus. Jamal Thiaré, ce n'est pas tellement une surprise. On le connaît depuis quelques années quand même, Mathieu. On le connaît, oui, depuis son passage à Avranches. Il avait terminé meilleur buteur de national avec une quinzaine de réalisations. Il y a maintenant trois saisons. Mais là, il se révèle vraiment en Ligue 2. cette saison. Je crois que la saison dernière, il s'était contenté de quelques miettes. Et surtout, il est très complémentaire, je trouve, de Tino Cadeweré. Et bon, il a un volume de course. Il a une puissance. Il est tranchant. Il fait mal. On a vu la déclaration du coach de Rodez qui disait qu'il aurait bien aimé que Paul Le Gouen laisse Jamal Thiaré à la maison contre eux. Donc, non, non, il est vraiment très performant. J'ai l'impression aussi qu'il est en confiance. Donc, ça change beaucoup de choses. Et bon, après, c'est un peu particulier. C'est vrai qu'il se montre plus décisif en tant que remplaçant quasiment qu'en tant que titulaire. Oui, mais il est préservé, Joris Marat. C'est ça, l'idée de Paul Le Gouen en ce moment. C'est que Jamal Thiaré, il faut le préserver parce que physiquement, ce n'est pas non plus un monstre. Oui, jusqu'à maintenant, il jouait 90 minutes bien souvent. Là, il joue au mieux 45 minutes. Mais ça semble lui convenir puisque sur ses premiers ballons, il est décisif. On l'a vu sur les trois derniers matchs. Donc, il faudra que Clermont et Chambly, les prochains adversaires du HAC, fassent attention sur les premiers ballons de Thiaré s'il rentre à la mi-temps ou en seconde mi-temps. Ce qui est intéressant, c'est qu'il se bonifie avec l'âge de Jamal Thiaré. Donc, il a 26 ans et effectivement, il n'avait que des miettes. La saison passée en Ligue 2, avant, il était en National 1 avec Avranches. Il a su s'adapter à chaque niveau. Sur sa dernière saison à Avranches, il a marqué 14 buts. La saison passée, il jouait peu. Là, il joue beaucoup et il est donc à déjà 5 buts, ce qui est très intéressant pour un attaquant qui est altruiste. Il y a quelques soucis aux adducteurs. Oui, voilà, c'est pour ça que Paul Le Gouen le conserve. Et il le disait, Paul Le Gouen, Jamal Thiaré est un joueur qui doit être en pleine possession de ses moyens physiques pour évoluer à son meilleur niveau. Parce qu'il aime aussi la profondeur, il aime dévorer les espaces. Et pour ça, il ne faut pas avoir trop de soucis au niveau des adducteurs. C'est clair, avec Junior Dinaïbimbe aussi, qui émerge aussi. Le joueur prêté par le Paris Saint-Germain. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le HAC. Mais moi, j'ai envie de vous demander, Cyril, est-ce que ce n'est pas la meilleure chose qui pourrait arriver à Tino Cadeweré que Thiaré, Dinaïbimbe et Zabana émergent eux aussi ? Est-ce que ce n'est pas ça qui lui enlèverait le poids qui fait qu'il est moins en vue en ce moment ? Bien sûr, bien sûr. Et puis, je le trouve, sur le match contre Le Mans, je l'ai trouvé moins individualiste. Sur le but, par exemple, le premier de Zabana... Ah, c'est lui qui fait le superbe déclenage. Superbe remise. Mais en d'autres circonstances, je ne suis pas sûr qu'il n'aurait pas préféré tenter sa chance lui-même. Là, il a vraiment mis sur orbite Zabana. Il a joué collectivement, de façon tout à fait intelligente. Et moins altruiste qu'en d'autres circonstances. Et puis, le deuxième but avec Jamal Thiaré, c'est de combiner le double 1-2 entre Cadeweré et Thiaré. Il n'a pas marqué Cadeweré contre Le Mans, mais il a fait deux passes décisives. Et ça, je pense que ça doit lui faire plaisir aussi de faire marquer des copains. Mathieu Billot, est-ce qu'aujourd'hui, la phase offensive du hack avec ces quatre joueurs-là dont on vient de parler, elle est tout simplement une des meilleures de Ligue 2, selon vous ? On ne doit pas être loin. Je pense qu'il y a certainement Lorient qui est devant. Mais oui, ça fait partie du podium ou incontestablement du top 5. De toute façon, c'était la force identifiée du hack depuis le début de la saison. Donc oui, il y a du matériel. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, il y a des cartouches supplémentaires. Enfin, une ou deux, mais ça peut faire la différence sur un championnat à 38 journées. Et ça, sans avoir eu à recruter pour le moment, Cyril Capron. Vous qui l'appelez de vos voeux depuis septembre, ce recrutement d'offensif. C'est vrai qu'on l'a évoqué. Bon, clairement, ce n'est plus d'actualité. Mais à cette époque, on ne pensait pas que Zabana reviendrait aussi bien. On n'imaginait pas que Junior, Dina et Bimbe, dans un registre plus offensif, puissent s'affirmer de la sorte. Mais comme l'a dit très bien Mathieu, il y a d'autres cartouches maintenant. Et la priorité n'est plus là. Les cartouches, on va en parler parce qu'il va y en avoir besoin pour atteindre la mi-saison. Et on va voir quels sont les objectifs justement du hack à cette mi-saison. Bon messieurs, le hack est revenu avec ce troisième succès d'affilée dans des temps de passage plus qu'agréables. Et en tout cas, dans ceux évoqués depuis le début de saison avec ce statut de potentiel accédant à la Ligue 1 ou au moins au barrage. Le hack est dans le tempo Mathieu Billot aujourd'hui ? Oui, il est tout à fait dans le tempo, même si on voit que ça avance vite. Hier soir, les cinq premiers l'ont emporté, donc il ne faut pas traîner en route. Et encore une fois, on disait que pour bien virer, pour bien attaquer 2020, il fallait quasiment faire carton plein. Il reste deux journées et je ne suis pas loin de penser que pour être dans le top 5 et bien attaquer cette nouvelle année, il faudra faire 6 sur 6 d'ici le 20 décembre. Oui, justement, mais on va un peu développer sur les comptes, puisque c'est ça la seule vérité d'un classement, ce sont les comptes et le décompte de points au final. Je me rappelle, lundi soir, à la fin de son match, l'entraîneur du voisin canné des Havrets, Pascal Duprat, avait émis la conclusion qu'il était à 5 points du barragiste. Or, ce n'est plus du tout vrai, vous l'avez dit en filigrane, Mathieu, ça avance extrêmement vite, ce championnat. Aujourd'hui, une équipe comme Caen, elle est à 8 points de la cinquième place, elle est à 13 points du podium. Est-ce qu'il y a déjà des adversaires qui n'existeront plus ? Est-ce que le Havre a déjà mis des adversaires hors-jeu ? Moi, je considère que non. Il faudra faire la vraie photographie, ce sera à la 19e journée. Ça peut aller quand même extrêmement vite, suivant la dynamique, il y aura un mercato qui peut aussi redistribuer les cartes. Ce qui est important, je pense, pour le Havre, c'est surtout de virer en tête dans le top 5, psychologiquement. Je pense que ça pourrait faire du bien à ce groupe-là. Et aussi, rester à portée des 4 premiers, parce que là, je crois qu'il y a déjà 4 points sur le quatrième. Donc, il ne faut pas que ce soit que la cinquième place qui soit accessible pour le hack. C'est quoi l'objectif, Cyril Capron, aujourd'hui, du hack pour rallier cette 19e journée synonyme de phase allée terminée ? C'est ce que je disais déjà la semaine dernière. Il faut faire un carton plein, donc gagner à Clermont. Rien de moins ! Ce ne sera pas possible. Rien de moins. Pour moi, 28 points après 17 journées, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut continuer à engranger. Derrière, il y a Clermont, il y a Sochaux qui ne sont pas loin. Et dans les temps de passage, il faut 6 points supplémentaires d'ici la trêve. Joris Marat, est-ce qu'on peut tout simplement les imaginer, ces 6 points d'ici la trêve ? Est-ce qu'ils sont prenables à Clermont et contre Chambly ? Oui, c'est jouable. Après, il y a un déplacement compliqué qui attend effectivement les Havres, le 13 décembre à Clermont. Clermont qui est juste derrière le Havre. Clermont est à seulement 2 points du HAC. Une équipe qui fait, je pense, moins parler d'elle que la saison passée, qui n'a perdu, attention, qu'un seul de ses 5 derniers matchs. C'était en Coupe de France, donc même pas en championnat. Et comme au HAC, attention, parce qu'à Clermont, il y a un serial buteur, l'Autrichien Adrien Gerbic, qui est à 10 buts. Donc, KDW est à 15 unités. Mais vous avez Gerbic qui est à 10 buts, qui vient d'arriver. Donc, l'intégration pour cette recrue est plutôt bonne. Clairement, c'est dangereux, Cyril Capron, traditionnellement. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'est une équipe toujours difficile à manœuvrer, qui n'a pas spécialement la pression, qui avait éliminé le HAC en Coupe de la Ligue en début de saison, même si les deux équipes seront sensiblement différentes lors du prochain match de championnat. Mais oui, c'est un adversaire, évidemment, à prendre très, très au sérieux. Il n'y a que 2 points d'écart. Donc, si le HAC chute à Clermont, Clermont repassera devant le HAC. Donc, on connaît l'importance de cette rencontre. Mais oui, oui, c'est un adversaire redoutable. Ça, c'est sûr. Adversaire redoutable, et j'en terminerai là avec vous, Mathieu Billot du FootNormand. Adversaire redoutable, oui. Mais adversaire qui, comme le HAC, n'aura pas de Coupe de France cette semaine. Est-ce que ça peut changer les choses ? Comme les deux équipes n'en ont pas, j'ai envie de dire que non. S'il y en avait une... Après, je ne pense pas que l'argument physique... Parce que la Coupe de France, du coup, c'est ce week-end. Le match de championnat, c'est dans 10 jours. Moi, je pense que les joueurs professionnels, à ce niveau-là, ils peuvent enchaîner les matchs. Surtout que, du coup, il ne reste plus que 2-3 matchs avant une semaine de repos pour la trêve de Noël. Donc, pour moi, l'argument physique, il n'est pas recevable. Moi, je pense que les deux équipes partiront sur un pied d'égalité à ce niveau-là. Eh bien, on verra ce que ça donne, en tout cas, entre ce Clermont Foot et ce Havre Athletic Club. Rendez-vous dans 10 jours, maintenant, effectivement, du côté du Stade Gabriel-Bompier, en Auvergne, pour les Hackmen, qui auront comme rôle d'aller l'emporter, tout comme à Chambly. Merci, messieurs, d'avoir participé à ce numéro 10 du Clubac. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures en ciel et marine. Salut ! Sous-titrage ST' 501